Israël existe, une nation juive moderne qui continue à grandir sur son ancien territoire biblique. L'architecte de cette renaissance héroïque est David Ben-Gurion. Je pense qu'il est l'homme d'État le plus marquant et le plus surprenant de toute l'histoire du peuple juif. Cet effort herculéen s'est étalé sur près de 50 années et a coûté très cher à Ben-Gurion sur le plan personnel. Il est resté toute sa vie un homme très seul. David Ben-Gurion avait une épouse Paula, mais il était avant tout marié à la cause nationale. Visionnaire, téméraire, imprévisible. Tel un Moïse des temps modernes, David Ben-Gurion a ramené les Juifs sur leur antique terre promise et il a marqué l'histoire de son empreinte. Voici son portrait. 15 mai 1948. Les Arabes ont rassemblé leurs forces. Les armées d'Égypte, de Syrie, de Jordanie, du Liban et d'Irak lancent un assaut coordonné. Leur cible est une nation qui vient tout juste de naître, Israël. Quelques heures auparavant, l'État juif a fêté son indépendance. Et maintenant, ses fils et ses filles doivent affronter des soldats prêts à faire un bain de sang. Les forces arabes disposent de tanks, d'avions de combat et rassemblent un total de 135 000 soldats. Environ 45 000 Israéliens, hommes et femmes, s'apprêtent à les affronter à trois contre un. Ils n'ont pas de tanks, ni d'avions. Les Arabes étaient persuadés qu'ils allaient écraser les forces juives et s'emparer d'Israël. Ils étaient persuadés que la résistance des Juifs n'allait durer que quelques jours. Pendant les premières heures de combat, cette arrogance semble justifiée. Des avions arabes bombardent Tel Aviv, la capitale provisoire d'Israël. Au sol, une colonne de blindés fonce sur cet objectif pour finir le travail. Mais c'est sans compter sur les fermiers de Yad Mordechai, une implantation juive qui leur barre la route de Tel Aviv. Pendant cinq jours, des soldats volontaires font barrage aux Égyptiens. Ce délai suffit aux Israéliens pour récupérer tout un arsenal stocké dans des caches secrètes autour de la Méditerranée. Des tanks, des avions, des mitrailleuses et des munitions affluent vers Israël. En quelques mois, les Israéliens repoussent l'invasion arabe. Au printemps 1949, les combats sont terminés. Israël a gagné sa guerre d'indépendance. Le cerveau de la défense israélienne et le flambeau qui a éclairé la naissance de cette nation est un homme trapu de 62 ans, auréolé par des mèches blanches de grand-père, David Ben-Gurion. Je pense qu'il est l'homme d'État le plus marquant et le plus surprenant de toute l'histoire du peuple juif. Il ne cherchait pas la popularité, il ne cherchait pas les acclamations. Une fois qu'il avait pris une décision, il ne revenait pas dessus. Quelques heures avant l'invasion arabe, David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance d'Israël. Pour lui, c'est l'aboutissement d'un combat qu'il mène depuis près de cinq décennies. Ben-Gurion avait un seul grand idéal dans la vie, construire un État juif indépendant sur la terre d'Israël. Tout le reste était d'un intérêt secondaire. Ben-Gurion cachait dans son corps trapu une détermination de fer. C'est ce qui lui a donné le courage et même l'obligation de poursuivre son ambition visionnaire jusqu'au bout. Mais le dévouement de Ben-Gurion pour faire naître un État juif n'est pas sans conséquences. Il a dû faire de lourds sacrifices dans sa vie de famille, dans sa vie privée. Notamment dans ses relations avec son épouse et ses enfants. En fait, ses enfants étaient les soldats et les militants du mouvement sioniste, les hommes et les femmes partageant son idéal d'une révolution juive qui devaient culminer avec la création d'une nation et d'une patrie pour les Juifs sur leur terre ancestrale. L'épouse et les enfants de Ben-Gurion doivent s'accommoder de ses très fréquentes absences. Ce n'était pas un père très présent à la maison. Il était toujours parti dans des réunions, des comités. Il n'arrêtait pas d'aller et venir. Je le voyais un petit peu quand il partait et quand il revenait. Compte tenu de ce qu'il a accompli, il peut sembler surprenant que Ben-Gurion n'ait aucun diplôme universitaire. Il avait une force intellectuelle stupéfiante, mais il était en grande partie autodidacte. Il s'est mis à acheter des livres et à lire. Il a lu la Bible. Il a appris des langues étrangères. Il dévorait les livres sur la Grèce antique. Les sciences politiques. Les religions asiatiques, le bouddhisme. Il aimait la littérature. Où trouvait-il le temps de lire autant ? C'est un grand mystère. Science, industrie, archéologie. Ben-Gurion est le genre d'homme qui s'intéresse à tout. Sa curiosité a pour seule limite sa rapidité légendaire à prendre position sur un sujet. Quand il apprenait quelque chose, et il apprenait beaucoup de choses, il se faisait aussitôt une opinion. En général, les intellectuels ont des doutes et voient les différents aspects d'un problème. Ils se posent des questions. Lui, non. Arrivé à un certain âge, Ben-Gurion s'est même intéressé à une méthode pour garder la forme qui recommandait de se mettre la tête à l'envers. Cette photographie de Ben-Gurion a bien sûr été publiée dans de nombreux journaux, avec des légendes du style « Que peut-on attendre d'un pays dont le Premier ministre être à la tête à l'envers ? » Cet homme d'État, pas comme les autres, était un libre penseur et un visionnaire. Et surtout, c'était un homme d'action doté d'une détermination à toute épreuve. Impossible de nier que David Ben-Gurion ait eu un immense impact. Il a guidé un peuple démuni pour reconstruire une nation qui, depuis 2000 ans, n'était plus qu'un rêve inaccessible. Pourtant, malgré sa stature quasi mythique de père fondateur d'Israël, Ben-Gurion n'était pas impressionné par son bilan. Un jour, il est venu dans une école et il a parlé devant des enfants de 12 ou 13 ans. Une petite fille a levé la main. « Monsieur Ben-Gurion, quel est le jour où vous avez été le plus content de vous ? » Ben-Gurion l'a regardé droit dans les yeux, il a réfléchi un instant et il a répondu « Je n'ai jamais été content de moi ». C'est quoi être content de soi ? Comment on peut être content de soi ? Je n'ai jamais été content de moi. Parce que dès qu'on commence à être content de soi, on arrête de penser, on arrête de créer, on arrête de travailler. On est juste content de soi. Il est écrit dans la Bible que le roi David a conquis Jérusalem et a porté les saintes écritures sur le mont Sion. Et c'est sur le mont Sion que Salomon a construit un temple magnifique quand il est devenu roi. Les temps héroïques de la souveraineté juive sur les provinces bibliques d'Israël et de Judée étaient une inspiration pour David Ben-Gurion. Et le mont Sion a donné son nom au mouvement sioniste. Ben-Gurion a donc construit l'état moderne d'Israël sur les fondations de l'ancien. Ce qui l'intéressait dans la Bible, c'était les hauts faits historiques du peuple juif sur la terre d'Israël. Quand Ben-Gurion pensait à cette période de l'Antiquité, où le temple du roi Salomon resplendissait dans Jérusalem, il y voyait un motif de grande fierté nationale. Cette fierté nationale prend fin il y a environ 2000 ans, quand Rome détruit le temple et fait disparaître la Judée et Israël de la face de la terre. La façon la plus efficace d'éradiquer l'identité juive de cette terre était de l'appeler autrement, de supprimer les noms de Judée et d'Israël. Les Romains ont donc introduit le nom Palestine. Les noms de Judée et Israël n'ont plus été utilisés et ont disparu. Après la conquête, de nombreux Juifs quittent la Palestine romaine. Commence alors la Diaspora, 20 siècles d'exil pendant lesquels le peuple juif est privé de nations. David Ben-Gurion est un enfant de la Diaspora. Il est né en 1886 à Plonsk, une ville polonaise. Comme dans presque toute l'Europe de l'Est, les Juifs y sont des citoyens de seconde classe, dans le meilleur des cas. En Pologne ou en Russie, les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre, et ça a été comme ça pendant des siècles. Les Juifs sont les cibles de pillages, de viols et de meurtres pendant les violentes attaques qu'on appelle des pogroms. Les Juifs ne pouvaient pas se défendre en Europe. Ils étaient massacrés chaque fois qu'il y avait un pogrom, ce qui était très fréquent. Du point de vue de Ben-Gurion, il n'y avait rien de beau dans cette vie-là, puisque les Juifs étaient pauvres, opprimés et méprisés dans toute la Diaspora. Il a vite compris qu'on ne pourrait pas survivre longtemps en restant disséminés parmi les autres nations. Les idées socialistes qui déferlent sur l'Europe à cette époque correspondent à l'idéal de justice du jeune Ben-Gurion. David Ben-Gurion s'est battu pour améliorer les conditions de travail d'un groupe de couturières auxquelles on imposait de travailler 18 heures par jour. Ben-Gurion aide ce groupe de femmes à organiser un mouvement de grève. Elles obtiennent la réduction de leur journée de travail, qui passe de 18 à 12 heures. « Cet épisode témoigne des sentiments de solidarité qui animent Ben-Gurion et nous montre aussi son attachement au principe du socialisme. Il pense que tous les êtres humains, aussi pauvres soient-ils, doivent être traités à égalité. » Mais le rêve sioniste de s'installer en Palestine, de cultiver la terre et de construire un État juif, est celui qui fait vibrer le jeune David Ben-Gurion. En 1906, à l'âge de 20 ans, il se joint à un groupe de pionniers en partance pour la terre promise. « Quand il arrive sur place, il est animé par toute la ferveur et l'espérance d'un jeune sioniste. La réalité qu'il découvre en Palestine le prend un peu au dépourvu, car il est confronté à l'hostilité et à l'opposition de la population arabe. » Ben-Gurion a très vite ressenti cette hostilité. Quelques heures après avoir débarqué dans le port arabe de Jaffa, il se dirige vers une implantation juive qui s'appelle Peta Tigva. « Il est allé à pied de Jaffa à Peta Tigva, ce qui représente une marche de 50 ou 60 kilomètres. » Ben-Gurion se fait engager comme ouvrier agricole. Il a enfin la sensation de participer à la création d'un État juif en tant que simple paysan. Mais son enthousiasme a de sévères conséquences sur sa vie privée. Son groupe a été photographié juste avant le départ en Palestine. Rachel Nelkin, la jeune fille de 17 ans assise à sa droite, fait partie de ceux qui se lancent dans cette aventure. Rachel Nelkin, c'est le grand amour de sa vie. Leur groupe travaillait dans une orangeraie. Comme c'était une jeune fille très délicate, elle pleurait souvent et elle s'est fait renvoyer. Et lui, il ne lui est pas venu à l'idée de la prendre par la main et de lui dire « Ne t'inquiète pas ma petite, les choses vont s'arranger. » Non, il l'a disputé et il lui a dit « Nous, les émigrés de Plonsk, on est des excellents pionniers, on accomplit un travail formidable en Palestine et toi tu nous fais honte. » David Ben-Gurion poursuit son objectif sans relâche. Il laboure les champs, il dirige un mouvement de grève dans un vignoble et il oublie de s'occuper de Rachel Nelkin. Et ce qui devait arriver, arriva. Quelques mois plus tard, un autre homme a fait son apparition dans l'orangerie. Et pour lui, regarder les beaux yeux de Rachel Nelkin était plus important que de lancer des grèves ou d'organiser un syndicat. Un an plus tard, Rachel a épousé cet homme. Pour Ben-Gurion, cela a été un coup terrible. Il ne s'en est jamais remis. Le jeune homme subit d'autres revers. Les juifs, aguerris qui protègent les implantations contre les attaques arabes, opposent des refus répétés à Ben-Gurion, qui leur demande de l'accepter parmi eux. Être rejeté par ses groupes armés a dû être très contrariant pour lui. Il en a beaucoup souffert. Mais cela n'a pas entamé sa très grande détermination, ni sa volonté de faire. En 1911, le combat de Ben-Gurion pour la création d'un État juif le mène en Turquie, à Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. Royaume musulman tentaculaire, l'Empire ottoman contrôle à l'époque la Palestine, l'Egypte et de nombreux autres territoires. Ben-Gurion suit des cours de droit en espérant se faire des relations dans le gouvernement ottoman et promouvoir de l'intérieur l'idée d'un État juif. Mais les événements mondiaux interfèrent dans ses projets. En 1915, dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Ben-Gurion est expulsé de l'Empire par les autorités turques. L'Empire ottoman ne survit pas à la guerre de 14-18. La Grande-Bretagne prend sa place comme autorité dirigeante en Palestine. Ben-Gurion change de cap à nouveau. Puisqu'il n'a pas pu obtenir un État juif de l'Empire ottoman, il est résolu à faire céder la Grande-Bretagne. Au fil des ans, l'Amérique a offert une nouvelle vie à des millions d'immigrants. Mais pour David Ben-Gurion, qui arrive après son expulsion de Palestine par les autorités ottomanes, ce pays est juste un refuge temporaire. Le jeune homme ne pense qu'à la Palestine. Il est impatient de poursuivre ses efforts pour la création d'un État juif. Et il est toujours hanté par Rachel Nelkin. « J'ai trouvé des lettres qu'il lui a envoyées alors qu'elle était mariée et avait deux enfants. Il lui écrit « Prends tes deux enfants et viens avec moi, viens me rejoindre ». Ce n'était pas très bien vu d'envoyer des lettres pareilles à une femme mariée au début du siècle. » De toute façon, Rachel n'est pas d'accord. Ben-Gurion tente d'oublier sa déception en s'absorbant encore davantage dans le sionisme. Il va dans les quartiers juifs des grandes villes américaines pour promouvoir l'idée de la création d'un État juif. C'est à cette occasion qu'il fait connaissance avec Paula Moonweiss. Paula était une jeune femme immigrée de Russie. Elle était infirmière et travaillait dans le bloc opératoire de l'un des meilleurs hôpitaux de New York. Elle sortait avec des médecins, elle avait une vie agréable, elle aimait beaucoup New York. Et Ben-Gurion débarque dans sa vie. Il a l'air de venir d'une autre planète. Il lui parle du sionisme et de départ en Palestine, un endroit où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a rien du tout. Aucun des plaisirs qu'elle peut s'offrir à New York. Pourtant, Paula Moonweiss est captivée. Ben-Gurion l'épouse en décembre 1917. Mais ce n'est pas pour elle qu'il éprouve le plus de passion. Il écrit dans son journal « À 10h45, je me suis marié. À 11h, je suis allé à une réunion du comité sioniste. » Quelques mois plus tard, Ben-Gurion s'engage dans l'armée britannique et part pour la Palestine. Paula reste à New York où elle donne naissance à leur premier enfant. Et le jeune couple n'est pas seulement séparé par la géographie. Après s'être engagé, il a écrit des lettres à Paula. « Nous allons nous battre pour retourner sur cette terre sublime, la terre de notre nation. Tu fais partie des élus. Nous allons retourner sur cette terre et participer à la construction d'un avenir merveilleux pour le peuple juif. » Et elle lui répond « Le bébé est malade, je n'ai pas d'argent et je dois acheter à manger. » Difficile de lui en vouloir. À la fin de la guerre de 14-18, Ben-Gurion reste en Palestine et poursuit sa mission. Il prononce des discours, lance des mouvements de grève, anime des rassemblements. Lentement mais sûrement, les communautés s'unissent autour de l'idée d'un État juif. Et cette idée semble à portée de main. Le ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, annonce publiquement le soutien britannique à la création d'un foyer juif en Palestine. L'épouse de Ben-Gurion, qui lui donne trois enfants, le rejoint en 1922. Malgré ce rapprochement familial, son épouse et ses enfants ont toujours l'impression qu'il vit dans un pays lointain. Il ne fait aucun doute que mon père a relativement peu participé à l'éducation de ses enfants. Il lui arrivait de se renseigner sur ce qu'on étudiait à l'école, de nous demander si on travaillait bien. Mais ce n'était pas lui qui allait à l'école pour parler avec les professeurs. Ce n'était pas lui qui devait supporter les remontrances à mon sujet. C'était ma mère. Paula s'occupe des enfants, Ben-Gurion s'occupe de la révolution sociale. Mais tous deux désirent avoir un véritable partenaire à ses côtés, et tous deux sont cruellement déçus. Il lui a envoyé une lettre poignante, au début des années 30. Il lui a dit à peu près « Je t'écris tout le temps, j'ai besoin de ton soutien, et tu ne me réponds pas. J'ai l'impression d'être tout seul, dans un désert de glace. » Quel que soit ses lourds sacrifices personnels, David Ben-Gurion ne perd jamais de vue son objectif. À la fin des années 30, il prend la direction du gouvernement juif intérimaire sous autorité britannique. Je lui ai demandé un jour « Quand avez-vous compris que vous étiez un leader ? » Il m'a répondu « Le jour où je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à qui je pouvais poser des questions. » Ben-Gurion fait bientôt face à des difficultés de plus en plus grandes. La catastrophe qui se prépare en Europe provoque un afflux de réfugiés juifs en Palestine. On compte environ 50 000 nouveaux arrivants pour la seule année 1935. Et cette vague d'immigration est inacceptable pour Adjamin Al-Husseini, Moufti de Jérusalem, le plus haut responsable musulman en Palestine. Le Moufti de Jérusalem était horrifié par l'arrivée de juifs en Palestine. Pas seulement parce qu'il était en conflit avec eux sur les questions territoriales, mais aussi parce qu'il était animé par un antisémitisme très virulent. Dans les années 1920, l'antisémitisme de Hussseini s'était traduit par un déchaînement de pillages et de meurtres. Pour se protéger, les juifs avaient constitué une force de défense clandestine connue sous le nom de Haganah. Entre 1936 et 1939, le Moufti provoque une longue série d'émeutes. Des juifs sont tués à nouveau, mais l'intervention de la Haganah limite le nombre de victimes. Hussseini voit déjà plus loin. Il veut faire pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle bloque le projet de création d'un État juif. Les britanniques se laissent convaincre. En 1939, dans un document appelé le Livre blanc, la Grande-Bretagne expose une nouvelle politique qui pourrait avoir été décidée par le Moufti lui-même. Les juifs n'auront plus le droit d'acquérir des terres. L'immigration juive sera d'abord réduite et progressivement stoppée. Il y aura un État arabe en Palestine, mais pas d'État juif. À un moment où la vie des juifs d'Europe était de plus en plus menacée, ce revirement est ressenti comme un coup cruel par les sionistes en Palestine. Quelques mois après que les britanniques ont pris position contre la naissance d'un État juif, la machine de guerre nazie déferle sur l'Europe. En Palestine, Hussseini forme une troupe de SS musulmans avec le soutien des nazis. Comme Hitler, son but avoué est d'exterminer les juifs. Les juifs se tournent vers David Ben Gurion pour se sortir de cette situation dramatique. Il a dit « Nous devons lutter contre le Livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre contre les nazis et nous devons aider les britanniques à lutter contre les nazis comme s'il n'y avait pas le Livre blanc. » Ben Gurion et la Haganah se préparent activement à la guerre. Ils font passer le plus possible d'immigrants juifs en Palestine, de futurs soldats pour l'armée qui va naître. Des armes sont fabriquées dans des ateliers clandestins et un véritable arsenal est constitué. À la fin du conflit, David Ben Gurion sera prêt à passer à l'action. Les forces allemandes déferlent sur la Pologne le 1er septembre 1939. Elles écrasent l'armée polonaise et continuent leur progression. La Norvège, la Hollande, la Belgique, la France, les pays tombent l'un après l'autre sous l'ombre de l'Allemagne nazie. Si 2000 ans d'exil n'ont pas prouvé qu'il était nécessaire de créer un État juif, les camps de la mort de Hitler le démontrent avec une clarté dévastatrice. David Ben Gurion avait compris depuis longtemps que la fin de la guerre allait lancer le compte à rebours pour la naissance de l'État juif. Ben Gurion sentait qu'à la fin de la guerre, la carte du monde allait changer. Des pays allaient disparaître et d'autres nations allaient être créées. C'était le moment pour le peuple juif de réclamer son dû, surtout après les souffrances endurées pendant la guerre. Ben Gurion est l'un des rares à savoir que l'État juif va naître sur le champ de bataille et non dans un comité diplomatique. Il a anticipé dès 1944 sur le fait que l'État juif serait créé quelques années plus tard et allait être attaqué par les Arabes. Il fallait donc se préparer. Les forces de Ben Gurion organisent des ateliers clandestins comme celui de ce modeste kibbutz au sud de Tel Aviv. A la fin des années 40, il est connu pour son service de blanchisserie ouvert 24h sur 24. Mais le bruit des machines couvre celui de l'atelier d'armement installé juste en dessous. Des ouvriers y fabriquent des millions de cartouches 9mm pour le pistolet mitrailleur Sten, l'arme standard de la Haganah. En octobre 1945, Ben Gurion autorise la Haganah à s'attaquer aux Britanniques. Il considère les ponts, les voies ferrées ou les stations radars comme des cibles légitimes, pas les soldats. Ben Gurion pensait que nous devions éviter de tuer des soldats britanniques, que nous devions essayer de mener une résistance propre. Il a dit que l'avenir d'Israël dépend de deux choses, de sa force et de son sens de l'éthique. Pour Ben Gurion, la Haganah menait une bataille légitime et se pliait aux règles de la morale biblique. Pour les Britanniques, c'était un groupe d'insurgés qui devait être écrasé. En juin 1946, ils lancent des mesures contre la Haganah. Les forces britanniques confisquent des armes, arrêtent des milliers de personnes et lancent un mandat d'arrêt contre David Ben Gurion. Ben Gurion a toujours tenu tête à la Grande-Bretagne. Les Anglais ne l'aimaient pas. J'ai trouvé en Angleterre un document des services secrets dans lequel Ben Gurion est traité de dangereux fanatiques. Ben Gurion se réfugie à Paris, où il a une rencontre informelle avec Ernest Bevin, ministre britannique des affaires étrangères, en janvier 1947. David Ben Gurion n'était pas un homme qu'on pouvait intimider facilement. Bevin lui a demandé fermement de mettre un terme à la rébellion. Ben Gurion a répondu « Non, nous continuerons la lutte jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. » Finalement, c'est Ernest Bevin qui recule. Peu après sa rencontre avec Ben Gurion, il se débarrasse de la question de la Palestine en la soumettant à l'Organisation des Nations Unies. Ben Gurion retourne en Palestine et rencontre les principaux dirigeants de la Haganah. La plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte qu'ils allaient bientôt affronter plusieurs armées arabes et qu'ils allaient avoir besoin de tanks et d'avions. Un chef de la Haganah lui a demandé comment il allait résoudre ce problème. Ben Gurion a répondu « C'est très simple, je vais aller collecter de l'argent auprès des Juifs américains. Après, j'enverrai des hommes acheter toutes les armes qu'ils pourront trouver dans les surplus de la Deuxième Guerre mondiale. On les stockera dans des caches secrètes en Europe. Dès que l'État d'Israël aura été créé, on y fera venir les armes, on équipera notre armée et on gagnera la guerre. » Finalement, c'est Golda Meir, une sioniste venue du Wisconsin, qui part aux États-Unis avec un homme de confiance de Ben Gurion pour rassembler des fonds. Elle est revenue trois mois plus tard avec 40 millions de dollars. À cette époque, en 1947, cela représentait beaucoup d'argent. Avec cet argent, Ben Gurion a envoyé ses hommes en Europe acheter des armes, comme prévu. Et ils les ont stockés en prévision du jour où l'État sera créé. Pendant ce temps, un comité de l'Organisation des Nations Unies en arrive à la conclusion que la Palestine doit être divisée en deux États, un État arabe et un État juif. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies se réunissent pour voter sur cette proposition historique. Sur toute la planète, les radios permettent de suivre la procédure en direct. Belgique ? Oui. France ? Oui. Le plan de partage exige une majorité des deux tiers. Il l'obtient à deux votes près. En Palestine, les Juifs déferlent dans les rues pour célébrer l'événement, bien qu'il soit plus de minuit. David Ben Gurion, lui, accueille la nouvelle avec un mélange de joie et d'inquiétude. Je lui ai demandé s'il était heureux qu'on ait obtenu la majorité des deux tiers. Il m'a répondu « Amos, les problèmes ne font que commencer. Il savait quelque chose que ceux qui dansaient dans les rues ne savaient pas. Il savait que du sang allait être versé, que beaucoup de gens allaient mourir. Les Arabes ont commencé à nous tirer dessus dans la nuit même. » La Palestine plonge dans le chaos. Les Arabes votent contre le plan de partage en faisant parler les bombes et les fusils. Jérusalem est coupée de Tel Aviv. Des centaines de Juifs sont massacrés. Soudain, la naissance de l'État ressemble à un piège mortel. De nombreux dirigeants de la communauté juive internationale se sont affolés ainsi que des dirigeants juifs en Palestine. Ils ont dit « Attendez un peu, peut-être qu'on fait une erreur. Vu la réaction qu'on provoque aujourd'hui, imaginez ce qui va arriver si on crée un État. On va se faire anéantir. » Le monde hésite. Même les États-Unis reculent et cessent de soutenir le plan de partage. Ben Gurion a compris qu'il devait obtenir une victoire militaire pour montrer au monde extérieur et aussi à notre peuple que nous pouvions réussir. Il a donc monté l'opération appelée Narchon pour laquelle il a rassemblé une force militaire de 1500 hommes. Aujourd'hui, ça n'a l'air de rien mais à l'époque, rassembler une force armée de 1500 personnes en Palestine était une réussite colossale digne de Moïse. Pour rassembler une force de 1500 hommes, Ben Gurion mobilise les soldats qui protègent les implantations dans tout le pays. De nombreuses communautés restent sans protection. Mais Ben Gurion veut à tout prix que cette armée juive fonce jusqu'à Jérusalem. Le commandant arabe Abdelkader Husseini leur barre le chemin. Les juifs attaquent son armée le 1er avril. Après plus d'une semaine de combats acharnés, ils parviennent à rejoindre Jérusalem. Et au cours de cette opération, M. Husseini a été tué. C'était donc une fantastique victoire. Et elle a insufflé une grande confiance à la communauté juive de toute la Palestine. C'était six semaines avant la création de l'État juif. Ben Gurion subit diverses formes de pression. Une semaine avant qu'Israël ne proclame son indépendance, Moshe Charette, son envoyé aux États-Unis, est convoqué d'urgence par le ministre des Affaires étrangères, George Marshall. L'entretien a été brutal. George Marshall lui a dit « Vous n'avez pas intérêt à créer un État. Vous allez être détruits. Et nous, les États-Unis, on ne vous donnera pas une seule cartouche. » Charette est ressorti de cet entretien très secoué. Mais Ben Gurion a décidé que malgré tout le respect qu'on devait aux États-Unis, il fallait aller jusqu'au bout et proclamer la création de l'État juif. Dans l'après-midi du 14 mai 1948, le dernier représentant officiel anglais rejoint son navire et met le cap sur l'Angleterre. À quelques kilomètres de là, Ben Gurion s'adresse à ses compatriotes et déclare enfin l'indépendance d'Israël. Dans les semaines qui suivent, Ben Gurion envoie les forces de la Haganah contre les nations arabes qui tentent d'envahir le territoire. Mais il va aussi avoir une confrontation inattendue et sanglante avec ses compatriotes juifs. Aujourd'hui, la plage de Tel Aviv est une des plus belles d'Israël. Un paradis ensoleillé sur la côte méditerranéenne longée par des hôtels confortables. Mais en juin 1948, en pleine guerre d'indépendance, cette plage est le théâtre d'un épisode douloureux pour le tout jeune État juif. Le défi n'est pas lancé par des arabes, mais par des juifs. Mais Nahem Begin est le chef d'un parti qui s'appelle l'Irgun. Il attend le bateau Al-Talena qui doit lui livrer des armes. David Ben Gurion considère que l'armement de l'Irgun est un défi à l'autorité de l'État d'Israël. Il ne pouvait pas accepter l'existence d'un groupe militaire concurrent alors qu'une force israélienne de défense était déjà en place. Il s'agissait de savoir qui acceptait l'autorité du gouvernement et qui la refusait. Begin refusant de rendre les armes, Ben Gurion ordonne à l'armée israélienne d'ouvrir le feu sur l'Altalena. Des juifs sont tués par d'autres juifs. Mais Ben Gurion a démontré qu'Israël est une seule nation avec un seul gouvernement et une seule armée. Cette décision a été efficace. Quand on y repense aujourd'hui, on peut voir l'affaire de l'Altalena comme le moment où Israël a été accepté en tant que nation par le monde extérieur. Ben Gurion n'a pas hésité devant une confrontation mortelle avec l'Irgun. Mais la mort de jeunes israéliens qui se battent pour l'indépendance lui est beaucoup plus difficile à supporter. Il répond personnellement à chaque lettre qu'il reçoit de la famille des soldats tombés au front. Pour mon père, c'était toujours terrible d'apprendre les pertes de l'armée parce qu'il se sentait personnellement responsable de chaque soldat et il savait quelle horrible souffrance les familles ressentaient. Il savait que beaucoup de jeunes israéliens allaient mourir, que les Arabes allaient attaquer dès que la naissance de l'État serait annoncée et c'était pour lui une grande source d'angoisse. La guerre d'indépendance coûte la vie à 6 000 soldats. c'est-à-dire 1 % de la population. Mais leur sacrifice a donné aux Juifs du monde entier une nation qui renaît sur le sol de leurs ancêtres. En 1949, Ben-Gurion devient le premier premier ministre d'Israël. Il est tout de suite absorbé par la construction de ce pays nouveau-né car 1 million de Juifs du monde entier affluent vers Israël. Fidèles à la tradition de pionniers des Israéliens, les immigrants construisent eux-mêmes leurs maisons. Mais le danger de destruction n'est jamais loin. L'encre a à peine séché sur les accords d'armistice que l'Égypte et la Jordanie commencent à envoyer des terroristes pour massacrer des Juifs. Tout en organisant la résistance, Ben-Gurion accompagne aussi les efforts économiques et les difficultés politiques de ce pays émergent. En 1953, Ben-Gurion était un homme épuisé. Il avait mené la lutte pour la naissance de l'État juif, il avait dirigé la guerre d'indépendance, il avait guidé la nation tout juste née au milieu de tous les défis qu'elle avait rencontrés, notamment l'accueil de plus d'un million de nouveaux immigrants, la création de nouvelles cités et il était épuisé. Ben-Gurion démissionne brusquement et se retire à Sdeboker, un kibbutz rudimentaire en plein désert du Negev. Paula le suit sans discuter. Elle lui était très dévouée. Bien sûr, elle se plaignait quand ça allait trop mal. Elle se demandait tout haut pourquoi il s'était laissé entraîner dans cet endroit. Mais d'un autre côté, elle était très fière de montrer à ses amis qu'elle était heureuse dans ce kibbutz avec mon père. Ben-Gurion ne connaît la tranquillité du désert à Sdeboker que 14 mois. Enhardi par son arsenal de puissantes armes soviétiques, le leader égyptien Gamal Nasser menace Israël d'une nouvelle guerre. Dans une atmosphère de plus en plus alarmante, Ben-Gurion revient à son poste de ministre de la Défense et il est réélu premier ministre peu après. Nasser a exacerbé les tensions de son pays avec la France et la Grande-Bretagne. en août et en septembre 1956, ces deux nations engagent des pourparlers avec Israël pour envisager une action commune contre l'Egypte. Pour Ben-Gurion, la Grande-Bretagne est un allié improbable. Moins de dix ans auparavant, ce pays avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il se méfiait des Anglais. Il ne les aimait pas et les Anglais ne l'aimaient pas. Mais d'un autre côté, si le petit État qui avait failli être détruit dès sa naissance en 1948 parlementait avec de grandes puissances comme la France et l'Angleterre et devenait leur allié, ce serait une réussite fabuleuse. Ben-Gurion procède quand même avec prudence. Ces deux hommes de confiance, Moshe Dayan et Shimon Peres, négocient un plan de bataille avec la France et l'Angleterre sans trop savoir si Ben-Gurion souhaite vraiment se lancer dans cette opération. On ne savait pas. Moshe Dayan et moi, on comparait les notes qu'on avait prises et on essayait de deviner la position de Ben-Gurion jusqu'au tout dernier moment quand Ben-Gurion a dit « D'accord ». Les forces israéliennes attaquent le 29 octobre. Avec une habileté tactique impressionnante, Israël écrase rapidement les forces égyptiennes. L'opération a duré une centaine d'heures tout compris. La rapidité de cette opération et son intelligence tactique ont suscité une très grande admiration pour Israël. Tout le monde n'est pas favorablement impressionné par cette spectaculaire victoire israélienne. Ben-Gurion subissait une pression terrible de la part de l'Union soviétique et de la part des États-Unis. L'Union soviétique a même menacé de détruire Israël avec ses ogives nucléaires. D'un autre côté, les Américains exerçaient eux aussi une très forte pression. Ben-Gurion avait peur des Russes mais il préférait donner satisfaction aux États-Unis. Ben-Gurion retire ses forces du Sinaï mais l'opération a quand même été très rentable pour les Israéliens. C'est l'agresseur qui a été puni, c'est-à-dire l'Égypte. Les troupes des Nations Unies sont restées en Égypte dans le Sinaï et à Gaza de 1956 à 1967. Et Israël a eu 11 années de paix presque totale avec l'Égypte. Le résultat de cette guerre a donc été très positif pour Israël. La crise de Suez de 1956 est aussi une date importante pour une autre raison. À son arrivée en Palestine 50 ans auparavant, Ben-Gurion aspirait à ce que les Juifs se débarrassent des séquelles de la diaspora. Les victoires de 1948 et de 1956 prouvent que les mentalités ont changé. Les Israéliens sont incontestablement des Juifs d'un genre nouveau. En 1963, Ben-Gurion démissionne à nouveau. Il a dirigé Israël pendant 13 de ses 15 années d'existence. Il est plus tard élu au Parlement israélien mais le flambeau a été passé à la nouvelle génération. Israël doit mener une autre lutte pour sa survie en juin 1967. Mais le lion de la vie politique israélienne amorce déjà sa sortie de scène. au printemps 1967 le président égyptien Gamal Nasser exhibe son nouvel arsenal d'armes soviétiques et appelle le monde arabe à se liguer contre Israël. Le 16 mai il expulse les observateurs des Nations Unies qui faisaient tampons entre l'Egypte et Israël depuis plus d'une décennie. Le 19 mai il lance un millier de tanks dans le désert du Sinaï vers la frontière israélienne. Le 5 juin Israël attaque. Ce qui va devenir connu sous le nom de guerre des six jours est une autre victoire israélienne remarquable contre une armée arabe en supériorité numérique à tous les niveaux tanks, avions, artilleries et nombre de soldats. Contrairement à ce qui s'est passé lors des victoires de 1948 et de 1956 Ben Gurion est cette fois un simple spectateur. Une nouvelle génération a pris le commandement en Israël. David Ben Gurion dans les années 60 semble un peu perdu. Il appartient à une époque révolue. S'exprimant souvent depuis sa retraite dans le désert du Negev à Sdeboker il semble n'être plus qu'une voix dans le désert. C'est une sorte de prophète perdu. Pourtant le prophète vieillissant garde encore une certaine perspicacité. Il met en garde contre l'occupation des territoires occupés où vit une nombreuse population arabe. La seule conquête qu'il fallait garder selon lui c'était Jérusalem. Dans l'euphorie qui suit la guerre des six jours les conseils de Ben Gurion sont ignorés. Les territoires occupés sont effectivement devenus un boulet pour Israël. Le pays s'efforce depuis le début des années 1990 de se débarrasser de tout ou partie de ses territoires. C'est là qu'on se rend compte à nouveau de la grande sagesse de la perspicacité de Ben Gurion. Tous les calculs de Ben Gurion ne sont pas aussi perspicaces. Dans les années 60 ils fondent plusieurs partis politiques de plus en plus marginaux dont l'influence est de plus en plus faible. Ce n'était plus le même David Ben Gurion que celui qu'on avait connu. Il avait indéniablement changé. Il ne réagissait plus aussi vite aussi promptement aux événements politiques. Les années sont aussi porteuses de tragédies dans sa vie de famille. Paula meurt en janvier 1968. Ben Gurion choisit comme sépulture un promontoire austère dans le désert du Néguev. Je me suis rendu compte que mon père n'avait pas choisi cet endroit seulement pour ma mère mais aussi parce que ça lui convenait d'être enterré là plus tard auprès d'elle. Bien que Ben Gurion et Paula n'aient pas été proches son absence est douloureuse pour lui. Il se fait préparer ses plats préférés pour la maintenir présente dans son esprit. Dans les années qui suivent la mort de Paula il réussit à convaincre le parlement israélien de fonder une université dans le Néguev. C'est sa dernière victoire politique. Ben Gurion était persuadé que les israéliens pouvaient rendre le désert fertile et il rejetait les conseils de tous ceux qui prétendaient le contraire. Ben Gurion disait « Tous les experts sont des experts de choses qui sont déjà arrivées. Il n'existe pas d'experts des choses qui pourraient arriver. » Des années plus tard, Ben Gurion fait face à de nombreuses critiques lorsque l'université qui porte son nom ouvre dans le Néguev. Aujourd'hui, elle accueille plus de 17 000 étudiants et elle est devenue un centre de recherche sur le désert de réputation mondiale. David Ben Gurion pensait que l'avenir d'Israël et ses chances de développement se situaient dans le désert du Néguev. Il pensait qu'en le développant, en favorisant son épanouissement sur le plan social, économique et industriel, l'avenir d'Israël serait assuré. David Ben Gurion abandonne toutes ses fonctions le 18 mai 1970. Cette fois, il ne reviendra pas à la vie publique. Pendant sa retraite, il peut enfin consacrer du temps à ses enfants et à ses petits-enfants il découvre aussi la religion. Je me suis étonné, vous, Ben Gurion, toute votre vie, vous vous êtes battu contre les autorités religieuses et vous avez dit que la religion n'était pas pour vous ? Il m'a répondu, Einstein a dit qu'il y avait sûrement eu une espèce de Dieu pour organiser le monde et si Einstein peut croire en Dieu, je peux y croire aussi. Les dernières années de Ben Gurion sont aussi réchauffées par ses sentiments persistants pour Rachel Nelkin. La dernière fois que je lui ai parlé de Rachel, c'était environ six mois avant sa mort pendant l'été 1973 et il m'a dit Rachel est la seule femme que j'ai aimée. Rachel vient rendre visite à Ben Gurion pour la dernière fois à l'automne 1973, peu après qu'il a été victime d'une attaque cardiaque. Il meurt quelques jours plus tard. Plus d'un quart de siècle a passé depuis la mort de Ben Gurion. Pourtant Israël reste en grande partie identique au pays qu'il a créé, une nation dans laquelle les Juifs sont maîtres de leur destin. Je suis bien obligé de dire que mon père était tellement dévoué à Israël qu'il s'occupait davantage de la population de ce pays que de son fils. J'ai ressenti beaucoup de fierté et j'ai puisé beaucoup de courage dans le fait que les gens l'admiraient. Même ses adversaires l'admiraient finalement. Il avait les yeux ouverts sur l'horizon et il avait aussi les yeux ouverts sur le plus petit obstacle sur la route. C'est le seul qui n'était pas aveuglé ni par la peur ni par les illusions. Il me manque beaucoup mais je le garde présent dans mon cœur. Il avait du génie. Il était franc et il était exceptionnel. Pour moi, chaque jour où j'ai travaillé avec lui était un jour de bonheur. Ben Gurion lui-même avait une vision très claire de ce qui était le plus important dans sa vie. Ce n'était pas ses années en tant que premier ministre ni ses stratégies pour la défense de la nation. Le seul fait que Ben Gurion voulait voir mentionné sur sa tombe c'était qu'il était arrivé en Palestine en 1906. Pour David Ben Gurion, sa plus forte vocation avait été de se consacrer corps et âme à la terre et au peuple d'Israël. au revoir. ... ... Sous-titrage ST' 501